bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Fougas et... Quarelle ! Quarelle, comment ça mon petit quarelle ? ça va et toi ? ça va très bien ! ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus ? ben oui, quand t'es là, moi tout va bien ! donc on se retrouve, la Dias Family, ça fait longtemps aussi qu'on vous n'avait pas vus, que vous nous n'avez pas vus, qu'on ne s'était pas vus, mais on se retrouve donc... j'espère qu'on ne vous a pas trop manqué... la suite, la suite de l'épisode... donc pour commencer, pour reprendre en petite pompe les vidéos, on va faire les premières impressions d'un film qu'on a vu il y a récemment, et récemment sorti au cinéma, ça s'appelle... Matt, Matt, Fury Road, donc petit retour, les premières impressions, on a vu le film, c'est pas, pour moi, selon moi, c'est pas une critique définitive, parce que moi j'aime bien y aller plusieurs fois le film, en gros c'est pas... c'est les premières impressions, voilà, c'est... c'est quelque chose, en fait, tu sors du cinéma, t'as des oeuvres, des impressions à chaud, mais là, nos premières impressions, c'est ce qui nous revient après, à froid, donc on garde un peu du chaud, mais des choses ont évolué, des critiques nous viennent à l'esprit, mais c'est pas encore totalement établi, puisqu'il n'y a pas eu de deuxième visionnage, tout ça... ou de troisième... donc c'est pas vraiment au stade de la critique. Et donc on va pas trop spoiler, enfin, on va faire des micro-spoils, enfin, on se base sur la bande-annonce, voilà. Ouais, on se base sur la bande-annonce, donc vu que la bande-annonce, c'est des micro-spoils en soi, mais on va pas faire de spoil avant de prendre partie, et on va forcément... Donc voilà, oui, en fait, on prend la bande-annonce, pourquoi ? Parce que la bande-annonce, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vu, donc du coup, on estime que parmi ce qui est vu dans la bande-annonce, on limite le spoil, en fait. Voilà, bon... Les dégâts. On va commencer... On peut commencer... Donc alors, Mac Max, qu'est-ce que c'est, Mad Max ? Mad Max, c'est un reboot, on va dire, un reboot de la saga culte, Mad Max, qui est réalisé, comme les premiers épisodes, par George Miller, avec Tom Hardy, qui reprend le rôle de... Max Rokatonsky. Oui, mais c'est qui qui faisait ça avant, déjà ? J'ai toujours du mal. Mel Gibson. Ouais, Mel Gibson, et avec... accompagné de Charlize Theron. Hum hum, effectivement. Donc, tu peux aller pour le synopsis ? Alors oui, on va parler du synopsis. Donc, on est plongé vraiment dans un monde post-apocalyptique, qui a été donc victime d'une guerre nucléaire, et dont les survivants, maintenant, sont en proie aux conflits permanents dus à la pénurie d'eau, d'essence... De faim aussi, de nourriture. Et des divisions même... Ouais, de faim, de nourriture, parce que le monde, c'est un désert géant. Il y a des divisions même en clans, et donc, nous, on suit les aventures d'un jeune itinérant indépendant, Max Rokatonsky, qui donc se fait enlever par les soldats d'Immortanjo, qui est l'un des chefs de clan de ce monde dévasté. Et donc, il est emmené au quartier général d'Immortanjo, qui s'appelle la Citadelle. Et son destin va croiser celui d'une impérateur, Furiosa, dont le rôle est joué par Charlize Theron. Et donc, du coup, celle-ci va déserter Immortanjo, et emmener avec elle, c'est les cinq pondeuses, et elles sont appelées pondeuses, en fait, dans le film, préférées de... d'Immortanjo. Favorites. Oui, c'est les favorites. Et en fait, les pondeuses, en fait, comme le nom, c'est très très péjoratif, l'indique, en fait, ce sont des femmes servant uniquement à la reproduction, des esclaves pour la reproduction. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Va donc s'en suivre une course-poursuite dangereuse et mortelle pour nos héros et protagonistes. Merci. Ainsi qu'aux antagonistes. Merci pour ce synopsis. Oui, j'ai essayé de faire le plus concis possible, mais il faut... Bien travailler. Il faut bourrer, quoi. Il faut bourrer. Donc, comme tu dis à la fin, le synopsis va nous amener à une course-poursuite infernale, impitoyable, effrayable, mais dynamique. Oui, dynamique, oui. Et donc, en gros, le film va surtout se centrer sur les courses-poursuite et les combats vont se centrer sur des combats véhiculaires. Je ne sais pas si on se dit véhiculaires. Oui, oui, oui. Entre véhicules. Certaines personnes, ils vont trouver ça répétitif. Moi, j'ai trouvé ça répétitif. Répétitif parce que c'est souvent la même chose, mais pour d'autres personnes, je suis sûr qu'il y en a qui... Enfin, moi, je connais des personnes qui n'aiment bien que voir de l'action, donc pour eux, ils ne vont pas trouver ça répétitif. Mais je dirais que c'est assez répétitif parce que c'est vraiment des combats en voiture, suivi d'une pause, ensuite des vagues, un peu des vagues d'ennemis. Des vagues d'ennemis, après ça s'arrête, on ne sait pas autrement pourquoi. Il y a de nouveau des vagues d'ennemis, ça s'arrête, etc., etc. Oui, et tu parles de... Si tu m'autorises... Oui, oui, oui. Tu parles justement de la répétitivité de l'action. Et moi, je parlerais plutôt même de... J'irais juste qu'à dire de la saturation d'action. Puis finalement, et du coup, ça prime sur le côté psychologique même. Par exemple, on ne connaît pas beaucoup du background de Mad Max ou de Furiosa. Finalement, le scénario, c'est vrai qu'il est... Et le scénario est délaissé pour une saturation d'action. Et peut-être... Enfin, moi, je trouve qu'il y a un peu une overdose d'action. Même si l'action est réussie. Les scènes d'action sont réussies. Et puis après, c'est vrai que moi, j'ai eu un petit peu un mal de crâne, au bout d'un moment, parce qu'il n'y a vraiment que de l'action, action, action. Et c'est vrai que... Moi, je ne suis pas le public pour ça, mais... De ce point de vue-là, c'est vrai que je trouve ça un peu abusif. Mais bon, ce n'est pas non plus un point négatif ultra... Ultra négatif, quoi. Oui, moi, je le dis... Moi, pour moi, le point négatif, c'est que justement, c'est que ça prime sur le côté un peu... Bon, c'est un reboot, hein. Je ne sais pas si on l'a dit. C'est un reboot, donc du coup, les reboots, en général, ils veulent se démarquer. Donc, du coup, ils vont laisser de côté des choses. Là, peut-être que... Malheureusement, je n'ai pas vu le premier Mad Max avec Mel Gibson. Donc, je ne peux pas dire s'il y a un côté plus psychologique sur son background, son passé. Là, en fait, on est vraiment dans l'implicite. Tu vois des images, mais tu ne sais pas trop... En fait, c'est un peu à toi de remettre des mots sur les images. Enfin, moi, c'est un peu la façon dont je l'ai perçu. Bah oui, c'est juste que moi, je pense que le réalisateur, il a voulu vraiment... Enfin, le scénario, c'est un petit peu un... Comment dire ? Un prétexte pour avoir de l'action, quoi. Enfin, je ne sais pas... Enfin, bref. On va pas en rester trop longtemps là-dessus. Ouais, non, non, on peut passer, je pense. On a fait le tour là-dessus, sur l'action. Que voudrais-tu parler ? Je ne sais pas. Moi, il y a... Par contre, est-ce qu'on a encore des points négatifs à aborder ? Non. Non ? Enfin... On va parler un petit peu après. C'est le point négatif majeur, je crois. Oui, bah oui. Moi, je ne vois rien d'autre à critiquer. Donc, après, on va passer au point positif, parce qu'il y en a aussi. Moi, par exemple, quelque chose qui m'a vraiment tenu à cœur, c'est notamment les costumes et le décor. Oui. Oui, oui, effectivement. Le décor, c'est désertique, ça va très bien avec le monde dans lequel on est. C'est très, très bien. C'est même, je dirais même, un horizon confondu avec l'humeur de nos personnages, tout ça, l'humeur même du film, qui est post-apocalyptique, comme on l'a déjà dit. Et là, on a un désert avec des conditions climatiques vraiment chaotiques qui reflètent bien le monde dans lequel on se trouve. Avec un travail d'image sur le rouge, c'est très rouge, un peu comme 300, tu m'avais dit. Oui. Tu sais, ça faisait un peu penser à 300. Parce qu'il y a un effet, un effet... Ça ne fait pas... Moi, je sais que justement, sur ce qu'on parle là, je ne suis pas... Enfin, les effets spéciaux, forcément, il y a des trucs qui... Il y a des... Je crois que ce n'est pas fait sur fond vert, mais il y a des retouches sur ordinateur. Et c'est vrai que les effets spéciaux, il y a des effets spéciaux, je ne suis pas très, très fan. Moi, je ne suis pas très fan d'effets spéciaux. Et donc, les effets spéciaux, il y a une texture très rouge sur l'image. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu as une texture un peu noire, un peu bleue. Ça démarre complètement du reste du film. Et c'est très marrant. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu as une ambiance vraiment... Tu dis, les épaules, ils ont de l'avoir super chaud. Tu as vraiment une ambiance vraiment de... C'est la fournaise, quoi. Oui, oui, oui. C'est la fournaise. Non, mais c'est vrai que... Oui, euh... Oui, oui, oui. Bah, surtout du point de vue des décors, c'est... En même temps, c'est un peu toujours pareil, mais en même temps, ils sont vraiment... C'est sympa, quoi. Oui, mais moi, je trouve, au niveau décor, c'est vraiment comme... Bah, moi, j'ai tout dit sur le décor, après. Il y a aussi les costumes. Oui, il y a les costumes. Est-ce qu'on en parle des costumes ? Ah oui, oui, oui. On en parle tout de suite. Alors, des costumes, des personnages haut en couleur, déjà, moi, je trouve vraiment la variété du bestiaire, si j'ose dire. Et vraiment, c'est un pari réussi, parce qu'on a des personnages comme notre antagoniste, qui est vraiment des personnages haut en couleur. Bon, les costumes sont vraiment mortels. Bah, il y a un rail-travel aussi, c'est sûr. Il y a vraiment l'effet visuel, le rendu visuel est vraiment bon. Entre des guerriers, les Warboys, les soldats d'Immortan Joe, vraiment uniformes. Enfin, vraiment tout blanc, tout pâle. Les guerres de secte, quoi. Ah oui, oui, non, mais c'est vraiment... Ils sont uniformes, mais vraiment, je trouve, le maquillage, tout ça, c'est vraiment très bien choisi. Le rendu visuel est très bon pour nous. Enfin, moi, j'ai trouvé un caractère très original, même que ce soit les bandits du désert, les voitures, la façon dont c'est fait. Donc, avec des piques, que ce soit des mélanges de carrosseries rouillées, des habitacles totalement, on va dire, rongés, quoi. Ouais, saubronnus. Donc, voilà, moi, c'est vraiment ce que... C'est indépendant fort au niveau costume et décor. C'est vraiment... Mais les costumes, effectivement, c'est... Par exemple, t'as les chefs de guerre, on peut... Enfin, les... Ouais, les chefs de guerre aussi. Les chefs de guerre, ils sont... C'est vraiment ce que j'ai... Un des trucs que j'ai le plus préféré, ils sont ultra charismatique, les trois, quoi. Enfin, on va dire. Martin Jo, quoi, c'est ça ? Ouais, et Martin Jo. Et Martin Jo. Et les deux autres, on va dire, qui sont vraiment... Ils sont vraiment... Ils ont un physique vraiment qu'on voit rarement dans les films un peu gros. Ouais, ouais, c'est vraiment... C'est vraiment charismatique. Et ça, comme les voitures, tu dis, ça fait un peu partie... Des physiques atypiques et on va dire vraiment... Vraiment qui s'accordent encore avec le post-apocalypse. Ouais, ça fait le gros plus patron qu'avec... Et effectivement, les voitures, je trouve, c'est un élément ultra important du film. C'est même plus important que les castings... Enfin, je pense qu'il y a eu un réel casting de voitures. Ils ont dû... Ils cherchent pendant des mois et des mois. Et il y a vraiment de tout genre des vieilles voitures. Enfin, ce sont des vieilles voitures, forcément. Mais effectivement, les voitures, ils ont... Chaque voiture est différente. Du moins, pour les chefs de guerre, tout ça. Et c'est vrai que les voitures, il y a un réel de travail. Et je trouve ça super sympa, les voitures. Quand tu vois, à chaque fois, tu dis, oh, c'est énorme. Et d'ailleurs, on peut aussi parler de la musique, de la procédure. La musique. Parce qu'il y a des voitures où ils transportent... Et même l'utilisation de la musique. Par exemple, il y a des voitures qui transportent des tambours. La voiture tambour. Ouais, la voiture tambour que l'on voit avec la grosse sonneau, tout ça, dans la vente d'annonce. Parce que, comme on le rappelle, tout ce qu'on dit, c'est la vente d'annonce. Ouais. Et ça, rythme, le combat et le coup du guitariste, c'est... C'est original, quoi. C'est original. Déjà, ouais, t'as originalité. T'as vraiment une dimension épique donnée au combat. C'est intégré. Ça, vraiment, c'est un côté réussite. Vraiment, c'est très spectacle, très divertissement. Très divertissement. Ouais. C'est... 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 Mais, euh... Oui, effectivement, euh... Euh... Voilà, ça rend plus épique les... Enfin, c'est la dynamisme. Enfin... Ouais. Et puis même, t'as pas... Enfin, t'as des musiques... Ouais. T'as des musiques qui s'y prête pas forcément et que finalement, ça s'y prête très bien. Enfin, toi qui aimes pas... T'as des films... Ah non, là, ça s'y prête parce que... Vis-à-vis du contexte, après. Toujours. Ouais. Donc, euh... Est-ce que t'as tout juste à dire ou pas ? Moi, euh... Pour ma part, j'ai fini, je pense, avoir fini sur ce que... Ouais. On conclut. On conclut. Voilà. Donc, moi, pour conclure, je trouve que c'est un film... Euh... En gros, je pense qu'il faut savoir à quoi s'attendre, en fait. Le truc, par exemple, le coup de la répétition... Là, franchement, j'ai trouvé ça répétitif, le coup du cinéma. Au cinéma. Mais, dans... C'est un film, vraiment, dans deux mois, par exemple, on me propose de le revoir. Bah, ça me dérangerait pas vraiment. Parce que je sais à quoi m'attendre. Et vraiment, il y a des scènes vraiment, vraiment sympas. Et il y a eu un bon cas-ci. Par exemple, on n'a pas parlé de Tom Hardy, Nietzsche et Sterling, mais ils portent le film. Enfin, ils sont vraiment bons. D'ailleurs, bon, Tom Hardy, on l'aime bien. Et chapeau à lui, quoi. Parce qu'un acteur assez connu, comme ça, qui se lance dans un reboot, c'est quand même assez... C'est assez peu commun. Ça peut vraiment être... Ça peut faire peur, quoi. Souvent, c'est des acteurs pas très connus. Et... Mais, je trouve un peu... Je ne sais pas si toi, tu es de ma vie, mais quand tu vas être sur les sites spécialisés cinéma, bon, il y a à boire, il y a à manger. Mais la vie, je trouve, souvent, c'est des... Je ne sais pas, des 16, 17 sur 20, tout ça. Je trouve que c'est un petit peu surestimé. Oui, peut-être, quand même. Pour moi, en fait, c'est vraiment sympa. Et en fait, moi, quand j'ai... À la fin du film, je me suis dit, c'est plutôt... C'est un réalisateur qui a voulu se faire un délire, quoi. Enfin, il y a vraiment des trucs que tu dis. Non, mais c'est-à-dire le coup du... Par exemple, du guitariste, tout ça. Enfin... Il y a des trucs que... Je trouve que c'est des bonnes idées qu'on gérait, quand même. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que c'est sympa, mais c'est vrai qu'il y a des bonnes idées. Et c'est pour ça que le film, en soi, il est assez affectif, mais il est vraiment... Il est sympathique, quoi. C'est... C'est un film que je conseille, si vraiment vous savez à quoi vous attendre. En gros, si vous aimez les... Par exemple, si vous n'aimez pas les voitures, si vous n'aimez pas plein d'actions, c'est peut-être pas le film qu'il faut... Regardez, mais c'est... C'est sympa, quoi. C'est fait, c'est un divertissement, quoi. C'est pas un film... Moi, je trouve qu'il ne manquait qu'une chose, réellement, parce que, comme, vis-à-vis de tout ce qu'on a dit, c'est vraiment de casser le rythme de l'action en intégrant des petites parties un peu personnelles de notre protagoniste. Sinon, le reste, moi, j'ai vraiment rien à redire, je trouve. Ouais, le côté scénario, t'aurais préféré qu'il y ait un petit développement scénaristique. Oui, un petit développement scénaristique. Au moins, de notre personnage. Mais, globalement, je conseillerais d'aller voir ce film. Il vaut le coup, hein. C'est vraiment, ouais, il vaut vraiment le coup. Ouais, il vaut le coup. Ça va. Mais, euh... Apparemment, il y a des suites qui sont en projet, donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Ouais, faudra voir. Par contre, la barre est placée haute pour nous surprendre encore. Encore plus. C'est vrai. Il faudra nous surprendre. Donc, voilà. Bon, on se dit t'yous. Ouais. Bon, bah t'yous et à la prochaine. Ouais, les petits doigts de ciseaux, mais vers le haut. Allez. Les lames vers le haut du ciseau, hein. T'yous. T'yous. Bisous. Bisous.